Et nous sommes de retour avec Guillaume pour ce deuxième match, Zulte War Game, un match sur le papier très intéressant. Effectivement, mais même plus qu'intéressant, tu auras l'occasion de nous rappeler évidemment leur classement et c'est de là que tout part. Mais en plus, en termes de style de jeu, comme à chaque match de la Gantoise, ça va être un match de fou puisqu'il est extrêmement offensif et quand il arrive à trouver des solutions, ça donne toujours des matchs fleuves, littéralement. Du côté de Nicolas, j'ai hâte de voir comment il va pouvoir réagir passer une offensive aussi élaborée, aussi développée. Oui, mais j'ai l'impression que Naikom, ça pourrait être le genre de joueur qui pourrait poser des soucis à Robin. C'est pour ça que j'ai envie de voir parce que d'un côté, on va voir si Naikom est capable vraiment de tenir face à une offensive aussi claire et nette en sachant que la défense de Robin aussi est un problème dans le sens où il n'est vraiment pas très bon en défense Robin et il rattrape vraiment son offensive. Et du côté de Robin, on va voir justement s'il arrive à percer toutes les défenses ou pas. Tu en parlais des stats et ce match, c'est la meilleure attaque face à la meilleure défense. Exactement. Opposition de style, donc 39 buts. Pour Robin, ça commence à faire beaucoup. 39 buts en 12 matchs. Bien évidemment, les statistiques avant cette rencontre. 39 buts en 12 matchs et 18 buts encaissés en 12 matchs pour Naikom. Tu peux nous rappeler le nombre de goals encaissés par Robin ? Robin par contre, il a un petit péché mignon. C'est beaucoup encaissé. 27 buts en 12 matchs avec 27 buts encaissés, ce qui en fait la quatrième pire défense. Et ça doit faire une lutte avec 12. 12 en 12 encaissés en étant la quatrième pire défense. Il n'y a que Miran du club de Bruges qui fait aussi bien. Miran qui est vraiment… Je ne vais pas dire un nouveau au-dessus parce que ce serait faux. parce qu'il est le meilleur dans cette portion de Pro League pour l'instant. Un des meilleurs, si pas le meilleur. C'est ça, exactement. Celui-ci de Pro League. Et au niveau du classement, tant qu'on a le temps, c'est un match très intéressant pour Zult parce que Naikom est septième sur 16 et peut encore croire au play-off fortement alors que la Gantoise, Robin, occupe la quatrième position avec 21 points. Zult à 19 points, tout est encore jouable pour Naikom, mais il faut gagner cette rencontre bien évidemment face à un candidat potentiel au play-off, un match plus que jamais à 6 points. Exactement, elle n'a pas la chance à la rencontre parce qu'elle va dans le match parce que Naikom a tenté une offensive avec moi sur le Buche qui a été très courte, mais c'était directement arrêté avec Naikom et ça me dérange ce soir. Oui, Naikom qui est sur une série de 13 points sur 18, il va peut-être confirmer sa bonne forme avec cette rencontre et là il parvient très bien à se déjouer du marquage de Robin pour cette première frappe qui va atterrir dans les gants de Kaminsky. En temps de la contre-attaque, Naikom va directement arrêter par la défense du tour, il va falloir qu'il va pouvoir jouer avec Arbaoui. Très bas Arbaoui sur cette action même s'il parvient à remonter, il est juste en face là et on va frapper. On va facilement capter ça pour Kaminsky. On l'a vu. On l'a vu téléphoner. Allez, onzième minute, 0-0 et Robin là qui peine un petit peu à aller vers l'avant. Absolument, elle est avec Souke maintenant, Souke la profondeur vers Olimbombe qui parvient récupérer le tarippac pour se replacer. Il va récupérer le ballon encore une fois, deux contres pour lui. Il revient en arrière et non, cette fois-ci, il sera récupéré par le Zult contre-attaque. Zult qui récupère bien les balles derrière et qui se projette assez facilement vers l'avant. Qui a su aussi tenter sa chance au but et qui pourrait ouvrir le score. Pour l'instant, effectivement, on sent une légère supériorité du côté de Zult, je pense, dans la possession, dans la construction. Mais attention parce que Gens, c'est une occasion également et on fonce vers le but. Ouais, c'est un diesel, mais quand il est lancé, il est lancé, il pourrait profiter de ce genre de ballon perdu. Encore une fois, une balle perdue pour Kojta. Kojta, il a été très fort dans ce tournoi, il a beaucoup marqué. Pour Robin Keux, c'est un des joueurs sur lequel il peut compter. Break de Jagereux également. Allez, toujours Rob, le ballon encore. Ouf. Ça, c'était... Ne surtout pas montrer dans les écoles de FIFA. Avec Erbaoui maintenant. Erbaoui qui va tenter d'aller rejoindre Gurdal, mais peut-être Souke, il était vigilant. On peut relancer Kaminsky. C'est très dangereux. Je ne sais pas si tu as vu le nombre de joueurs de Zult qui ont failli plonger sur Kaminsky. C'est une horde qui a sauté dessus. Mais bien évidemment, il y a des espaces derrière. On ne peut pas monter autant et être en place défensivement. Même si là, l'équipe de Zult a eu le temps de bien se regrouper, de bien revenir. On fait tourner. Vadis, Hesiti Limbambé, on ne sait la frappe en un temps. On la connaît, la spéciale Rob, mais celle-là, elle ne donnera rien. Effectivement, on s'apprendra aussi d'écouter deux Zult. Attention, on va jouer. Je pense que la personne va être écrite. Il y a un recul de folle. En fonction de la chèche et faillite. Tu vois, on arrive très rapidement à trouver des espaces, trouver des solutions. Naikom avait un petit peu mal débuté ce tournoi. Mais pour le moment, il s'affirme vraiment comme un des très bons joueurs de cette compétition. Et là, il a peut-être une opportunité sur son flanc. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrive bien à s'infiltrer. On centre et c'est le premier but. Le premier but de Naikom. 1-0 sur cette magnifique percée sur le flanc. Très, très bien débordé. Bon centre en retrait. Là, c'était parfait. Une quantité de double contact dans cette action. Je crois qu'il y en a eu deux ou trois. Mais très, très bien joué d'avoir Naikom. Il y avait un simple rectangle sans problème. Il y a eu peut-être une défense un peu trop passive du côté de Naikom. Ah oui, là, c'était l'autoroute pour Naikom. Il s'est infiltré avec une facilité déconcertante. Ce tir croisé est très, très beau aussi. Il faut penser justement à croiser de ne pas tirer sur le gardien. Sinon, vous aurez beau jouer comme un dieu, si vous tirez à chaque fois sur le gardien, ça ne rentrera pas. On vous l'avait dit que Mr. Robbs avait de grosses lacunes défensives. Et là, il nous l'a montré. Effectivement. Attention, parce que justement, comme on le dit à chaque fois, il a beau avoir de la queue défensive. Le très bon devant. Voilà, c'est ça. Mais on rappelle, on est face à la meilleure défense du championnat pour l'instant. C'est pour ça qu'il va falloir faire attention du côté de Robbs justement. Et encore une fois, on se fait contrer évidemment. Cette frappe du gauche, je la voyais mal terminée au fond du but. Ça montre qu'il manque de solution du côté de Robbs. Si on doit tenter de tir comme ça, qui justement n'ont pas beaucoup de... Allez, qui ne risque pas vraiment de gagner, de monter, de réussir, et bien ça veut dire qu'on ne trouvera pas de solution. Ouais, c'est Naikom qui pourrait en profiter là, de ce manque de solutions pour la Gantoise. Il pourrait se projeter facilement sur l'avant, sur ses ballons perdus. Et il le fait avec Arbaoui. Il fallait qu'on vienne la merve un petit peu. Là, on a pu aussi éviter de perdre ses balles. Et effectivement, avec Kovic, après, c'est bon, j'ai aussi, il n'y a pas de la défense de Robbs qui serait allée par là. La profondeur de Yager, c'est du 4 contre 3. Là, maintenant, il faut jouer plus vite, là, du côté de Robbs. Il y a un magnifique appel, là, pour Koita. 1 contre 1. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, sur le poteau ! Sur le poteau, mais il la récupère. Et il marque tout de même le 1-1. Il revient à la marque, la Robbs. Je t'avoue que j'ai eu peur pour lui en voyant cette balle arriver sur le poteau. De toute façon, le goal est mérité. En plus, il fait le petit geste technique pour se replacer, pour avoir la parfaite ligne droite et boum, poteau. C'est vraiment dommage pour lui. Et heureusement pour son mental, tout simplement, que ça revient dans les pieds d'un de ses joueurs. Un petit peu chanceusement. Mais il en faut aussi de la chance quand on est dans ce genre de situation. C'est clair. Donc, de manière générale, on a vraiment un double contre. À la profonde poteau, on a eu beaucoup de chance. C'est une phase ou pas ? Je ne sais pas. C'est peut-être une phase. Peut-être que je dis quelque chose qui est mauvais, mais dans tous les cas… Dans tous les cas, il a eu de la chance. La balle est revenue sur lui avec le poteau. Un petit peu de chance pour le poteau. Oui, c'est clair. Donc, voilà, bref. Tout est à refaire pour Nikom. Oh là là ! La promesse d'un point de Gundas, ça va rentrer, ça. Ça va… Choisi de tirer en force. C'est pas mal tenté parce que justement, du côté du gardien, on avait prévu l'enrouler, le tir en finesse. On est content de le tirer en troisième. Beaucoup de lucidité de la part de Nikom. Est-ce qu'il va savoir exploiter ce coup de coin ? On en a vu quelques-uns rentrer dans cette compétition. On essaie un peu de changer. Ce sera un corner sortant. Wow ! Alors là… Alors là, c'est assez original comme corner. On ne va pas se mentir. On n'en avait pas encore vu. Dès comme ça… Allez, il ne faut pas se laisser déconcentrer là. Il faut repartir pour Nikom. Avec Arbaoui. Non, il a perdu cette balle. Koïta. On se projette vers l'avant, là. Très rapidement. Côté Lagantoise. De Jagger. On va 10. Allez, on va pouvoir frapper peut-être. Koïta, non. Il préfère… Oh, il est bon ce ballon. Il est bon ce ballon. Et c'est 1-2. 1-2 pour Lagantoise. Qui part à la base d'un… C'est un corner totalement raté de la part de Nikom. Non, mais il est dans le futur. C'est dommage. C'était… Je n'ai même pas vu l'action. Je ne peux pas l'analyser. Je suis désolé. C'est… Je crois que Nikom, là, vu sa tête, il aimerait pas devoir rigoler à ce point. Il a rigolé aussi, quoi. Il a fait le corner. Mais waouh ! Non, mais c'est… C'est dommage. C'est dommage. Parce que derrière, il se prend un contre. Et il se retrouve à devoir courir après le score. 1-2 pour Lagantoise, juste avant la première mi-temps. Le tir. 2-2. Robbs n'en croit pas ses yeux. Nikom se rassure. 2-2. On revient à la marque, juste avant la mi-temps. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Chouette, Math, en tout cas. Alors… Donc… C'est bien joué de la part de Zut. Sur cette action qui revient donc à 2-2. Après un petit raté, effectivement, ce que l'on est. On revoit cette action. C'est magnifique. Malheureusement qu'il a été plus à droite cette fois-ci qu'il y a 5 minutes. Parce que sinon, il n'aurait jamais pu revenir à la marque. Allez, 2-2. On va bientôt se diriger vers cette mi-temps. L'arbitre ne devrait pas tarder à la siffler. Peut-être une dernière opportunité. Sauf s'il va si lentement. Allez, bonne venda maintenant pour Arbaoui. Arbaoui qui revend bonne venda. On va tenter de… Justement de… Justement de… On va mettre cette balle. Ah, dommage. Dommage. Bien joué. Bien joué de la part de la grantoise. Allez, 2-2. Beau match. Beau match. Beau match, oui. Peu d'imprécision. Non, franchement, c'est… Des deux côtés, pour l'instant, ça joue plutôt bien. On a quand même l'impression que si jamais il n'y avait pas eu la grosse gourde de Nicolas… Ouais. Il serait toujours devant. Il serait toujours devant. Et de manière générale… Pardon, il ne serait pas toujours devant, mais il n'aurait pas encaissé quoi. C'est ça, mais Robin a quand même du mal à passer la défense, j'ai l'impression de Nicolas. Et du coup, vu que défensivement, il a aussi du mal, Robin, et que je pense que Nicolas… Enfin, Nicolas, je pense, a une meilleure attaque que Robin à une défense. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais, je comprends. Parce que la base de Nicolas n'est pas spécialement la défense. Je pense que c'est un concours de circonstances qu'il soit la meilleure défense de championnat. Donc voilà, de manière générale, c'est un match où la clé pour moi, c'est l'attaque de Robin. Est-ce que oui ou non, il va réussir vraiment à continuer ? Il va réussir à vraiment percer cette défense. On va le voir probablement dans cette deuxième mi-temps. Les joueurs qui ne font pas vraiment de changement là… Allez, qui va s'imposer au final ? Parce qu'on en a parlé avant ce match. C'est un match à 6 points. Si on veut se qualifier pour les playoffs, ça passe par une victoire dans cette rencontre. On vous le rappelle. La Gantoise, quatrième. Zulte War again, septième à la porte des playoffs et qui va faire parler la poudre en premier. Peut-être. Rob qui là, étonnamment, ne choisit pas la finition synchronisée. Effectivement, comme tu dis, c'est un choix bizarre. Belle passe à l'adversaire. Très mauvaise relance. Il va falloir faire attention à ces petits moments d'absence. Ça fait deux fois qu'il nous fait ce genre de choses. Nicolas Nicolas n'est peut-être pas dans son match totalement. Pas totalement, en tout cas. Parce qu'avec le corner et cette mauvaise relance et celle de la mi-temps précédente, il va falloir se remettre un petit coup de fouet pour le joueur de Zulte War again. En fait, c'est un peu quelque chose qu'on a étonné. C'est que c'est un joueur qui prend souvent beaucoup les pauses. Ça fait trois. Il prend vraiment beaucoup de temps dans les pauses, etc. Pour se calmer, poser le jeu. Là, il ne l'a pas fait. J'ai l'impression qu'il est un peu nerveux sur cette rencontre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est une manière nerveuse. Après, peut-être qu'il sait qu'en face, il a quand même le quatrième. C'est peut-être le match le plus important pour ces deux équipes, tout simplement. C'est sûr. Surtout qu'il est sur une bonne série de 13 sur 18. Et je pense qu'il a envie de la continuer, peut-être, avec cette offensive. Voilà, on écarte, on aère un petit peu le jeu. On essaie de déstabiliser la défense de Robbs. Et là, il a le champ libre pour le moment. Demiru, il est littéralement tout seul. Il faudrait qu'il fasse attention. Oui, et là, on va récupérer un équité de la Gontoise avec deux Yager maintenant pour l'Imbombé. L'Imbombé pour surlotte de nouveau. Surlotte, c'est pas mal. C'est pas mal. Et à la fois, je pense qu'il aurait dû revenir en retrait. Peut-être. Et c'est marrant parce que l'offensive précédente de Zult ressemblait très fort au premier but qu'il a marqué. Avec beaucoup d'espace laissé sur le flanc et la possibilité de s'infiltrer. C'est vrai. C'est tout à fait avaisant à cette voie-là. Mais pour l'instant, peut-être que Zult, même un petit dégagement, n'est pas mal. C'est la Gontoise qui peut se passer. Il a de la chance que Robbs n'est pas un peu plus à droit devant. Il pourrait peut-être en profiter avec Sylla. Oui, la défense de la Gontoise est très regroupée. Mais ça permet d'accélérer. On a débordé et tout. Mais avec Bonganda, qu'est-ce qu'on va faire ? On va revenir sur Defoe. Ça ne passera pas Defoe, son action. Je ne pense pas. Là, je pense qu'il y a 10 minutes, ce n'était pas loin de passer. Là, pour le moment, on conserve bien cette balle. Oui, encore Ricard. Oui, le drag-back de Troyes. Le drag-back de Troyes, il était passé. Ce n'était pas loin de passer. Defoe, on sent qu'il a vraiment envie d'appuyer sur le champignon, le joueur de Zult. Il a vraiment envie d'accélérer et peut-être d'aller marquer ce 3-2. En tout cas, il pousse en ce sens. On aurait peut-être un peu trop ambitieux cette passe. Mais on aurait peut-être récupéré la balle. Non, ça part en contre, là, côté Gantois. Oui, contre, immédiatement. Avec que deux Yageros. Deux Yageros, c'est du 4 contre 3. Mais ça revient défensivement. Ça va bientôt faire du 6. Et évidemment, dans ce genre de pression. Généralement, quand on se sent sur le période animérique, c'est peut-être que c'est le moment où il fait plus d'erreurs. Parce qu'on doit la mettre. Ce n'était pas loin encore, cette relance. On se fait trop peur. Ce n'était pas loin. Mais Naikom, il est bien dans ce match. Mais il faut qu'il arrête de se faire peur comme ça. C'est inutile, surtout. Autant qu'il dégage. Même s'il a une défense de la perte, ce sera toujours mieux que de la perte à 5 mètres du goal. Il a très bien taclé sur cette passe. Bien l'intercepté. Allez là. Et on le sent bien dans son match aussi. J'ai quand même l'impression qu'il domine, ce joueur de Zult. Mais comme d'habitude, il n'arrive pas à les marquer. Ça a été souvent son gros point noir dans ce championnat. C'est bien défendu aussi de la part de Zult. Il avait deux joueurs devant. On ne laisse pas frapper. Je pense que c'est typiquement le genre de jeu qu'il faut jouer face à un adversaire comme Mr. Robbs. C'est vrai que Robbs, en soi, il marque beaucoup. Mais sur des finissants, c'est compliqué. Il ne faut pas continuer. Là, on donne peut-être l'opportunité. Non. Il faut qu'il arrête de se faire peur surtout. Parce qu'on l'a dit, il a le match. Bon, Snake de deux. Mais il a le match en main, selon moi. Et je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Mais là, on se fait beaucoup trop peur côté Zult. Si on veut en tout cas aller marquer 3-2, c'est clairement pas comme ça qu'on va y arriver. Effectivement, comme tu dis, on va peut-être justement marquer 3-2. Mais dans son groupe, quand ? Ah ouais. Ça, ce serait la cerise. Non, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Attention, justement. C'est là le tir de Sylla, en puissance, contre le cours du match au final. 3-2. Libéré, là. Il est libéré, Naikom. 3-2. Et Zult qui va enfin marquer ce petit but qu'il cherchait. On l'a vu, il a un petit peu assiégé son adversaire ces 20 dernières minutes. Et là, il défend bien. Il défend très bien, même. Les seuls erreurs, enfin les seuls ballons que Robbs a eus, c'est des erreurs de sa part. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de système et jouer un petit peu plus défensivement pour Naikom ? Eh bien, je pense que non. Je pense que non, parce que s'il joue trop défensivement, il va perdre justement son style de jeu également. Genre vraiment, en fait, il ne contente pas de jouer dans sa défense. Et je ne pense pas que c'est le genre de joueur qui aime bien jouer uniquement dans sa défense. Il aime bien jouer avec son milieu de terrain. Et du coup, dans une composition comme un 4-2-3-1, il peut jouer un petit peu partout sur le terrain sans devoir se limiter spécialement à un bloc défensif très bas. Mais il a l'air d'hésiter un petit peu là, tout de même. Il va peut-être justement changer des données comme la largeur, la profondeur. Il a peut-être changé des données au sein même de sa disposition. Mais je le vois mal passer, par exemple, dans un 5-3-2. Ah oui, non. Je voulais dire, justement, resserrer son positionnement. Oui, ça, oui. Ça, oui, effectivement. Je pense que c'est ça. Il n'a pas fait beaucoup de changements au final, Naikom. Il a l'air de croire en ce qu'il fait pour le moment. Il a raison parce qu'au-delà de ces quelques boulettes et mauvaises relances, il y en a eu beaucoup quand même. Mais au-delà de ça, il gère quand même bien ce match. 3 à 2. Et on se rapproche tout doucement de la fin de ce match. Nous sommes à la 77ème minute. Ça commence à... Il faut marquer pour Robbs. Ouais, non. Cette frappe, elle passe... J'ai vu qu'elle avait déclenché ton enthousiasme, mais elle passe tout de même un bon mètre à côté. Et ça aurait été un des goals les plus rapides. Ouais. Et du coup, là, Naikom, il a vu ce but. Il a vu cette frappe. Il s'est dit, bon, je vais peut-être changer quelque chose. Effectivement. Là, par exemple, on est en train de resserrer un petit peu le jeu. Peut-être qu'on s'attend à des attaques par l'axe du côté de Robin. Ouais. Mais en même temps, c'est ce qui fait le mieux. Robin. C'est ce qu'il vient de faire. Il revient dans l'axe, il frappe en un temps. Soit il vient du flanc, soit de derrière. Et à chaque fois, il arrive à frapper en un temps. Du coup, le but, je pense, c'est d'amasser quand même le plus de joueurs devant ceux qui pourraient frapper. C'est bien comme tu le dis. Donc, faire attention et hors-jeu, je pense. Hors-jeu pour Dadoi. Voilà, tu as l'œil. C'est la première fois que je l'ai vu depuis le début de cette convention. Mais, en tout cas, c'est Quentin, comme Gaston ensemble qui me dit ah non, non, c'est hors-jeu. voilà, du coup, c'est le Zul qui a le mal. Zul, t'as un bon demanda. Il y a peut-être une bonne opportunité de contrer. Un joueur tout seul, là, au milieu, on tente aussi la bicyclette, on récupère la balle. Est-ce qu'on va frapper ? Oui, on frappe 4 à 2. 4 à 2 pour Naikom qui, là, souffle. Il est... Oh, pardon. J'ai un peu postulé. Il est délivré, là, le joueur de Montcaster. C'est ça. Il est délivré. Il est délivré. Il est délivré. Naikom, 4 à 2. Bon, un petit peu de réussite, tout de même, sur cette action. Oui, il est contre-favorable. Il n'y avait que Bedia au milieu de quatre défenseurs de la Gantoise. Ah non, effectivement, mais c'est quand même... C'est là qu'on sent aussi que ces matchs, il y a une pression inimaginable qui est sur les maillots, mais également sur les joueurs qui représentent un club au final. Bien anticipé, là. Bien joué. Robes, il s'en veut, là. On ne l'a pas souvent vu rager, mais là, il est en colère. Je comprends sa rage parce que dans le quatrième goal, franchement, il ne le mérite pas. Oui, mais non, mais non. Là, sur la frappe ratée, il a poussé une petite gueulante. Peut-être qu'il a l'impression, justement, qu'il ne joue pas. C'est un peu la panique, là, sur ses relances. J'ai l'impression de voir Nikom. Oui. Il faut se calmer, côté Nikom. Bon, franchement, heureusement qu'il marque ses deux buts coup sur coup parce que, enfin, ses relances, elles sont catastrophiques. Il y a quand même des absences gargantuesques, là, côté Nikom. C'est vrai. C'est peut-être qu'il est justement trop pris par le match. Justement, il ne fait plus attention à sa relance. Il pense directement à ce qu'il va faire. Il veut tellement bien faire, tellement aller marquer qu'il en oublie ses relances et ses bonnes passes. Là, on est sur du très folklorique. Mais ça, à ce niveau-là de la compétition, on n'a pas le droit. Regarde, encore une fois, il a aussi un très bon pressé. Là, c'est la fin du match. Il va gagner, quoi qu'il se passe. On prend le ballon. On prend le ballon. Fair play. Fair play. Et un très beau match. Parce qu'un très beau match. Robbs a l'air un petit peu amer suite à cette défaite. Ça se comprend. Mais une belle prestation dans l'ensemble de Nikom. De très grosses erreurs qui ont permis à Robbs d'inscrire un but. Mais au final, il n'a fait qu'illusion, j'ai l'impression, le joueur gantois dans cette rencontre. Et pourtant, quand tu regardes les statistiques, tu te rends compte que le joueur gantois n'a pas mal joué du tout. Oui, il a pas mal joué, mais après, ses frappes n'étaient pas dangereuses. Oui, c'est ça le problème. Et du coup, il frappait parfois avec des occasions qui n'étaient pas spéciales en France, pas spécialement dangereuses. Et pour moi, c'est ça qui lui coûte également le match. Et Nikom a bien muselé le style de jeu de son adversaire aussi. On l'a vu. Un pressing sur les possibles frappeurs. Et c'est probablement la façon dont on doit jouer contre un adversaire. Contre Robbs. Comme Robbs, pardon. Et on va tout de suite aller écouter les deux joueurs aux interviews. Je ne me suis pas trouvé très bon aujourd'hui. Il y a des choses que je maîtrise d'habitude, beaucoup mieux, comme le time finishing. Mais aujourd'hui, mes tirs en première intention n'ont pas eu les faits escomptés. J'étais assez inattentif. À 2-3, j'ai pensé que je n'avais pas encore dit mon dernier mot, que je pouvais revenir. Mais à la fin, j'en prends un quatrième et voilà, ce sont des choses qui arrivent à FIFA. Mais c'est dommage de perdre. Il me reste encore deux rencontres à jouer et si j'en gagne une des deux, a priori, ça devrait me garantir une place dans le top 6. Quelle va être ton approche maintenant ? Prochain match, je ne vais pas prendre beaucoup de risques. Mais j'aspire quand même à être un peu plus offensif. Je me suis créé moins d'occasion sur les dernières sorties. Et puis j'espère aussi que je vais pouvoir marquer comme j'espère le faire à chaque fois. Ça me permettra de retrouver l'élan qui était le mien avant cette partie. C'est une rencontre qui me met vraiment fort en confiance. Je savais qu'il était très très bon offensivement. Après, comme tu l'as dit, je savais aussi que j'étais celui qui avait le moins encaissé dans la compétition. Donc j'ai essayé de jouer mon jeu comme d'habitude. Ça a parfaitement fonctionné et en plus, je suis parvenu à marquer 4 buts, donc je suis très content. Quand tu as marqué, on t'a vu littéralement exploser. Tu avais beaucoup de pression sur les épaules avant ce match ? La pression, honnêtement, je n'ai pas tellement senti que ça dans le match. Mais j'étais au courant que c'était un match qui pouvait potentiellement tout changer dans le classement, qui allait me mettre dans une très bonne position maintenant pour jouer le top 6. Tandis que si je perdais, tout n'était pas fini, mais ça allait devenir beaucoup plus compliqué. Donc je connaissais l'importance du match. C'est parti.